Alors, je peux commencer ? Ouais. Qu'est-ce que tu vas raconter aujourd'hui ? En 1947, je suis sorti de prison. J'étais en prison parce que j'avais fait le service militaire italien et on m'accusait d'être un traître. Mais quand je suis passé le tribunal, le juge m'a acquitté. Il a dit, au nom du peuple français, on acquitte Lorenzo, non coupable de ses actes. J'ai fait un saut, mon ami. Parce qu'on parlait de fusillés, on parlait de 20 ans de prison. Et en prison, j'avais des collègues qui avaient fait la même chose que moi. Ils avaient chopé 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça dépend du cas. Bon, bref, on coupera, on recommence. Je suis sorti de prison à 4h de l'après-midi. Et au tribunal, quand je suis passé au tribunal, quand j'ai été acquitté, à côté de moi, il y avait un arabe. Il avait caché des Allemands chez lui. Ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Et ce jour-là, il passait au tribunal avec moi. Alors moi, j'étais acquitté. Et lui, 10 ans de prison et confiscation de ses biens. Il a répondu, il a dit au juge. La prison, ça va. Il a dit, mais elle est bien. Il a dit, je suis plein de peau. Il a dit. Comme je te dis, en arabe, il lui a dit. Je suis plein de peau. Vous pouvez les prendre. Je n'ai rien à vous donner. Bon, bref, on m'a libéré. Et je suis allé trouver mon collègue à moi. Luigi, Amaro Luigi. Que lui, il avait fait 5 ans de prison à cause aussi du service militaire italien. Parce qu'on s'était engagé ensemble. Moi, je suis parti en Italie. Et lui, il est resté à Tunis. Il s'est embrassé d'ici, de là. Il était content de me voir, moi aussi. Et il m'a dit, comment ça se fait que tu es sorti acquitté, toi ? Je lui ai dit, pourquoi, ça t'étonne ? Il m'a dit, ma foi. Il m'a dit, tout ce qu'on passait au tribunal pour trahison, on chope 5 ans, 10 ans. Toi, tu es sorti acquitté. Je lui ai dit, écoute. Mussolini, il avait jugé incréable que tous les Italiens qui avaient en Tunisie, ils se naturalisaient français. C'était une perte humaine pour l'Italie. Et la France et l'Italie, ils se sont mis d'accord. En 21 ans, ils choisissaient faire son service militaire. Ou français ou italien. Alors, c'était légal. Mais pendant la guerre, cet article, il ne sortait pas. Ils l'ont mis de côté. Et ils fusillaient, ils mettaient en prison. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Bon, bref, il m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais chercher du travail. Il m'a dit, où tu couches ? Je lui ai dit, comme d'habitude, tu le sais. Je n'ai pas où dormir, je n'ai pas où manger. Il m'a dit, je vais parler à ma mère, je vais te faire coucher chez moi. Il m'a dit, bon, ça va. Il a parlé avec sa mère et sa mère, elle a dit, oui, oui. Bien sûr, fais-le venir. Parce que déjà, on avait fait de la prison ensemble, moi et lui. Oui, je me souviens. C'était une vieille histoire. Enculé de flics. C'était des bandits. Ce n'était pas des flics. Bon, bref. Qui t'avaient accusé pour les... Laisse tomber. Il m'a dit, ils sont en train de construire à la Gambetta, vers le Belvédère. Il m'a dit, ils sont dans les fondations. Va demander du travail là-bas, peut-être qu'ils vont t'embaucher. J'ai dit, d'accord. Le lendemain matin, j'ai bu mon café au lit. Je me suis habillé, hop, et je suis allé voir ce qu'il m'a dit. Le chef chantier, il m'a dit, oui, il m'a dit, je t'embauche. Il m'a dit, pourquoi pas. Il m'a dit, mais voilà, condition. Tu vas redresser des barres de fer. Ils avaient beaucoup de barres de fer. J'ai dit, bon, ça va, je commence quand ? Il m'a dit, tu peux commencer maintenant, si tu veux. Je dis, mais je ne suis pas habillé de travail. Il m'a dit, ça ne fait rien, tu n'as qu'à dresser. Il m'a dit, tu ne te salis pas. J'ai commencé, je ne pouvais pas tout seul. Il y a des barres de fer gros comme ça. L'on s'y mettre, aller dresser à coup de marteau, à coup de masse. Il a appelé le contre-maître, je dis, c'est impossible, je ne peux pas continuer. Il a dit, comment je fais ? Je le tiens d'ici, il faut frapper là-bas. Il m'a dit, je vais t'apporter un manœuvre comme toi. Il m'a apporté un jeune de mon âge. Il a commencé à travailler, on parlait, on discutait, on rigolait. Mais en même temps, on travaillait, le chef chantier, il allait y venir. Il a écouté ce qu'on disait. Et moi, je lui ai raconté l'histoire de Monterodondo, en Italie, tu sais, de comment ça s'était passé d'ici, de là, puis j'étais en Ukraine. Et en même temps que je lui ai raconté, il me disait, putain, mais c'est vrai ce que tu me racontes ? Tu ne me prends pas pour un coup ? Je disais, non, je te dis la vérité, pourquoi ? Ce que je te raconte, c'est vrai. Et je continuais à lui raconter. Et en dernier, il m'a dit, ouais, il m'a dit, tu lui racontais à Cheval de Bois, il m'a dit, tu te donnes un coup de patte. Je lui ai donné une gifle, mon ami. Tu peux patte, parce que je commençais à m'énerveiller avec lui. Je lui ai donné une gifle, mon ami. Il est resté une minute comme ça. Ah ben, il m'a dit, tu vas voir, demain, 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 on va discuter. Je lui ai dit, va te faire tranquille, demain, on se verra. Le lendemain, il est venu, il m'a dit, ce soir à 5h, quand on quitte, il m'a dit, on se trouve là-bas au champ. Je lui ai dit, comme tu veux, comme tu veux. À 5h, on est descendu au champ. Il met la main à la poche et sort un couteau comme ça. Il ouvre, il faisait 50 centimètres. Et c'était plein de cailloux. Il y avait des beaux cailloux, tu sais, de partout. Je me suis baissé, j'en ai pris deux. Et je lui ai dit, écoute, toi, il faut que tu t'approches pour me toucher. Moi, d'ici, je t'envoie un caillou, je te prends la tête et je te mets KO. Ah ouais, il m'a dit. Je lui ai dit, regarde, je lui tire un caillou, tu sais, et j'en ai ramassé un autre. Mais le caillou, je ne l'ai pas tiré pour le toucher, pour l'effleurer. Il a vu que la pierre, il y a passé d'un côté, ça. Il m'a dit, tu m'as raconté des conneries. Je lui ai dit, non, je ne t'ai pas raconté des conneries. Je lui ai dit, je t'ai raconté la vérité, c'est toi que tu m'as insulté plusieurs fois. Je lui ai dit, alors ferme ton couteau, on va faire la paix. Je lui ai dit, en n'en parlant plus. Il m'a dit, bon, ça va. Il a fermé son couteau, il se l'a mis à la poche. Et on est parti, on est passé par la Rioche. Puis on a pris la rue Rondon. Là, il y avait un épicier qui vendait du vin. Je connaissais bien le quartier, quoi. En arrivant là, il m'a dit, non, il m'a dit, tu es un enculé. Il m'a dit, mais tu m'as giflé, il m'a dit. Mais je te la ferai, je lui donne encore un coup de poing, mon ami. Je l'ai attrapé par la poitrine, je lui ai foutu un coup de tête, hop, et il est tombé par terre. Les copains, des copains à moi, qu'ils habitaient là-bas, qu'ils me connaissaient, ils sont venus en courant. Laurine, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu dis ? Laisse-le, tu ne vois pas qu'il ne sait pas se défendre ? Il dit, il ne sait pas se défendre. Je lui ai mis la main à la poche, je lui ai pris le couteau, tu sais. Je dis, et ça, qu'est-ce que c'est ? Il est venu avec ça, je dis, pour me frapper. Non, mais ça ne fait rien, laisse-le, laisse-le partir, etc. J'ai dit, je le laisse partir, en n'en parlant plus. Bon, j'arrive à la maison et ils me disent, tu as reçu, pour aller faire mon service militaire à Tataouine. Il fallait me présenter tel jour. J'ai dit, putain, j'avais reçu aussi le billet de train pour voyager. Eh ben, ça va. Alors, j'attrape le contre-maître, je lui ai dit, je vais partir faire mon service militaire. Si Dieu veut, quand je reviens, il m'a dit, oui, 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 tu casses pas la tête quand tu reviens d'embauche. Ça a été bête, parce que, ah non, quand je suis retourné, le bâtiment était fini. Bon, bref, tel jour, je prends le train et je pars pour Tataouine. Je pars pour Tataouine, à la gare, il y avait un camion avec deux militaires et un officier. Allez, service militaire à Tataouine, levez la main, on a levé la main, hop, allez, montez sur le camion. On est monté sur le camion parce que le train à Tataouine, il n'y allait pas. Il nous laissait à 200 kilomètres avant Tataouine. Il s'arrêtait là et on est parti. On est arrivé là-bas, à Tataouine. On est, on a passé dans les bureaux. Comment tu t'appelles ? Tiriti, 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 tiriti. Tu vas, chambre, toi, tu vois la chambre à tel pavillon, toi, tu vois tel pavillon, toi, tu vois tel pavillon. Mais ils nous ont donné les souliers, les chaussettes, les chemises. Il faisait tellement chaud là-bas, quand même la chemise, tu ne la supportais pas. Et je vais dans ma chambre. Il y avait d'autres militaires qui étaient arrivés avant nous. Il y en avait d'Algérie, il y en avait du Maroc, il y en avait de Tunis, il y en avait de tous les pays, chacun. Mais ils ne nous mettaient pas ensemble pour le pays. Ils nous mettaient dans la chambre comme ça, en attente. Et je prends un lit, je dis, tiens, celui-là, il me plaît. C'était des chambres de 25 lits d'un côté et 25 lits de l'autre. Et c'était complet. Peut-être qu'il y avait encore un lit ou deux vides. Et ce jeune, il s'appelait Cohen, qui dormait à côté de moi. Cohen, connu son petit nom. Il était l'ordonnance du lieutenant Brel. Rappelle-toi son nom, Brel. Moi, je l'appelais Brel. Brel, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire ? En arabe, mulet. Non, je n'ai pas fini. Et tout d'un coup, il vient en jeune, tu sais. Il faisait un mètre 90. Et il lui fait, qu'est-ce que tu as reçu ? J'étais nouveau, je ne savais rien. Ce jeune, il recevait des colis de chez lui. Son père, il lui envoyait sa famille, quoi. Il lui envoyait du chocolat, des cigarettes, de la confiture. C'était des gens bien. Lui, il avait fait de la prison, un peu cher, ou rien de tout. Et il l'a envoyé à Tatawine. Il s'est venu bagarrer, rien de tout. Alors, il a pris un paquet de chocolat, il a pris un peu d'ici, il a pris un peu de là, un peu de là. Et il lui a donné. Et là, il a fait, c'est tout ? Il lui a dit, c'est tout. Il a dit, le reste, c'est pour moi. Il a dit, non, je n'en vais encore. Et moi, je le regardais, je me disais, mais qu'est-ce que c'est cette histoire ? Bref, il est parti. Quand il est parti, je dis, mais qu'est-ce que c'est ? Pourquoi tu lui as donné et puis il est en volé encore ? Et il m'a dit, il me fait le racket. Il m'a dit, tu as vu ? Il m'a dit, à chaque fois que je reçois le colis, et je dis, comment il le sait ? Il m'a dit, il est d'accord avec le bureau de poste. Et ils lui disent, qui c'est qui reçoit des colis, celui qui ne reçoit pas. Il me requête que pas, à moi seulement. Il y en a d'autres. Bon, je dis, écoute, voilà, moi je suis à côté de toi. Je dis, quand est-ce que tu vas recevoir un colis, notre colis ? Il m'a dit, ma mère m'envoie un colis tous les 15 jours. Elle dit, bon, ça va. Et elle a reçu le colis. C'était l'après-midi, j'étais couché à côté de lui. Lui, il était là, et moi j'étais là, et il s'emmène. Et il lui fait, alors, tu l'as reçu ? Je l'ai regardé comme ça. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux ? Il m'a dit, toi, tu ne te mêles pas. Je dis, écoute, tu le requêtes. Je dis, sors d'ici. Je dis, parce que je vais t'en filer une, tu vas voir un peu. Il était costaud, tu sais. Il m'a dit, quoi ? Je dis, oui, quoi ? Je dis, tu veux voir ? Il m'a dit, non, ça va, ça va, ça va. Je dis, allez, va-t'en. Et il est parti. Je dis, ne viens plus, attention, ne viens plus. Tu viens avec moi, on va mettre en place une valise pleine de linge du lieutenant. Il vient de congé, il a dit, et il veut que je lui... J'ai dit, ouais, on y va. Il avait fait des vacances, il avait sa valise avec tout le linge, et dedans, il y avait un pistolet, un P45, comme ça. Il a ouvert la valise, et il a commencé à mettre les chemises dans le côté. Il y avait un placard comme celui-là, avec les chemises ici, les pantalons là, les solets en bas, tu vois. Et puis, il est tombé sur le pistolet. Il le prend, et il me dit, je te tue. Il me dit, tu veux ? Je dis, on lève ce putain de bâche de ta main. On ne le fait pas, ça, je dis. Il m'a dit, non, il n'est pas chargé, il n'est pas peur. Je dis, il n'est pas chargé, donne-moi ça. Il a jeté le tortel, et il y avait une balle dans le canon. S'il a pu, il me rétrayer. Je dis, tu as vu ? Il est resté comme, bon, bref. Des fois, on se mettait en discussion dans la chambre. Il parlait d'un type qui s'appelait La Caille. Il lui avait cassé la mâchoire d'un coup de poing. Et figure-toi qu'ils ont dû le reformer à ce jeune. Parce qu'il ne pouvait plus manger. On ne lui a pas bien arrangé la mâchoire, ils l'ont reformé. Je parlais de lui, j'ai dit, mais qui c'est ? Et ils m'ont raconté l'histoire, tu sais. Il m'a dit, il va être libéré bientôt. Un matin, on se réveille, et on le voit rentrer. Il était petit à 1m60. Gros, tu sais, j'avais le cou comme ça. Rien qu'on l'a regardé, il te faisait peur. Et ils l'ont mis avec nous dans notre chambre. Ils l'ont mis au fond, au dernier lit. Et à chaque fois qu'il sortait, il insultait. Toi, tu es un enculé. Attends, je vais te casser la figure. Attends, je te dis, de là. À moi, je ne me disais jamais rien. Enfin, il ne me connaissait pas. Il me sautait peut-être. Un jour, j'étais de garde. On m'avait donné un fusil. J'avais mis mon fusil contre le mur, à côté de mon lit. C'était mon tour de distribution de soupe. Alors, ils ont mis la table. Ils ont emporté la soupe, le pain. Et tout d'un coup, on voit la porte. Boum ! Un coup de pied. Il n'a pas ouvert. Il y a un coup de pied. Il a cassé la serrure. Il a tapé contre le mur. Et il a commencé. Vous êtes tous des enculés. Je vais vous casser la gueule. Il attrape le premier. Boum ! Et il frappe. Il attrape le deuxième. Et tout le monde s'est sauvé. Et moi, j'avais mon lit. En train de distribuer la soupe. Et donner le pain. Quand il est arrivé à moi, il m'a dit. Et toi, il m'a dit. Qu'est-ce que tu fais derrière ? Il fait comme ça avec la main. Et il fait sauter tout en l'air. La barmite, le pain. J'avais une louche. Elle pouvait peser un kilo, un kilo et demi. Mais je lui donne un coup de louche, mon ami. Et boum ! Et il tombe par terre. Dans la tranche, dans la tête. Boum ! Et il tombe. Boum ! Et j'avais un collègue aussi qui s'appelait Adam. Il est resté avec moi. Il m'a dit. On vient, on s'en va. On se sort. Il m'a dit. Parce que c'est un animal, tu sais. Et je l'ai écouté. J'ai poussé la table. Je suis passé dans le passage. Et tout d'un coup, il s'est relevé. On s'est sauvé. Ah, c'est vous, tous les deux. Et on s'est sauvé. Quand on est arrivé à la porte, on l'a fermé, tu sais, pour ne pas le faire sortir. Et il nous a arraché la porte des mains. La force qu'il avait. Quand il nous a arraché la porte, on s'est sauvé. Lui, il a pris de là. Et moi, j'ai pris de ce côté. Et il m'a suivi. Il n'a pas suivi. Alors, c'est Adam qui l'a suivi. Moi, je courais. Et lui, il courait derrière. Il était à peut-être 15 mètres de distance, tu sais. Et puis, tout d'un coup, en même temps que je courais, je me suis dit, putain, j'ai fait la guerre. J'ai vu des morts, des blessés. Et cet enculé, il va me faire peur. Et je me suis arrêté tout d'un coup. En même temps que je me suis arrêté. Il m'a mis la main comme ça. Et lui, dès qu'il m'a vu que je me suis arrêté, il s'est arrêté aussi. Il m'a dit, je vais te casser en deux. Tu vas voir ce que tu vas recevoir. Moi, je n'ai rien dit. Et il avançait doucement, doucement. Et puis, quand il est arrivé à peu près à un mètre, un mètre cinquante, il a un bout portant. Il me dit, je me dis, je lui frappe. Moi, je me suis dit, si j'ai esquivé, parce que je savais me bagarrer, je l'ai esquivé. Quand il m'a loupé, il ne m'a pas touché, il a fait un demi-tour. Je saute en l'air et je frappe. Boum ! Il me gifle, pas beaucoup de poids. Il est tombé. J'attendais qu'il se lève. Et puis, en même temps que je le regardais, je réfléchissais. Il était par terre, couché comme ça. Moi, je regardais où il y avait des beaux cailloux, tu sais, pour en prendre deux. Il se réveille, il me regarde, et il fout le con. Il se met à courir, mon ami. Ah, bon, ça va. Ça te coule. Lui, il est parti et moi, je suis parti à la chambre. On a été ramasser les pains, la soupe, c'était fini. Il a renversé, il a renversé tout. Vers minuit, je suis allé le trouver, qui dormait. Je lui dis, la caille, réveille-toi. Qu'est-ce que tu veux ? Je lui dis, écoute, tu restes ici chez nous, dans cette chambre, tu te tiens tranquille, tu te tiens tranquille. Je lui dis, parce que, cette fois-ci, je lui dis, c'est pas une gifle. Je lui dis, je te casse la tête. Bon, bon, laisse-moi dormir, laisse-moi dormir. Je lui ai laissé dormir. C'est fini. Il n'a insulté plus, ni un grand, ni un petit, plus personne. Bref, à Tataouine, il y avait une gargate arabe, une gargotte, qui faisait des repas, tu sais, mais elle n'était pas fréquentée par les militaires français. Elle était fréquentée par des arabes, tu vois. Il travaillait. Moi, j'aimais les repas arabes, le couscous, l'oubia, le mermesse, la guedra, enfin, tous les repas. Mais c'était bon, très, très bon. Tu rentrais comme ça ? Ah, il m'a dit, rentre, rentre. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux ? Il m'a dit, tu parles arabe ? J'ai dit, ouais, je parles arabe. Ah, bon, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux manger ? Il y a ici, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je crois que j'ai pris du couscous, enfin. Je me suis bien rempli le ventre. Il m'a dit, tu veux de l'egmi ? L'egmi, tu sais qu'est-ce que c'est ? C'est le lait du palmier. Mais eux, il a fermenté et ça remplacait le vin. Tu t'en buvais, tu t'es saoulé la gueule. Alors, le rabbi m'a dit, tu as le lait, tu as le l'egmi. Il savait qu'on buvait du vin. J'ai dit, ouais, un verre, deux verres, trois verres, j'ai commencé à... Après, il m'a dit, tu fumes la chiche ? J'ai dit, oui, je fume la chiche. Il a été chercher la pipe. Il ne s'était pas défendu de fumer la chiche. En Tunisie, tous les jeunes fumaient la chiche. Mais pas tous, quand même, mais les voyous, plutôt. Les voyous, on fumait la chiche. Bon, un soir, j'avais un ami qui s'appelait Getsch, un juif. Il était d'Algérie. Il avait fait 50 ans de prison parce que il avait donné un coup de couteau à un arabe. Lui, il dit qu'il a tué, ma foi. Il a 50 ans de prison à Tunis, ça m'étonnait. On s'était fait copain. On parlait, on rigolait. Il y avait un autre, espagnol, Gito, comme les parents de Lorenzo. On avait fait un groupe, tu sais, et on parlait, on discutait, on rigolait. Quand je sortais en permission, le soir, je sortais tout seul. Je ne voulais personne avec moi parce que je ne voulais pas qu'il découvre le trafic que je faisais. Moi, je lui donnais des paquets de tabac à l'arabe. 3, 4, 5 paquets. Et lui, il me donnait une assiette de ce que j'avais envie de manger. Il me donnait le legumi, il me donnait le tacrore, tu vois. Mais c'était beau, Tataouine, c'était beau. Tu voyais ces collines, rouge, la terre, rouge. Et les arbres vertes, tu sais, ça faisait beau, ça faisait très beau à regarder. Et dans ces collines, en bas de la colline, à pied de terre, les Bédouins, ils avaient fait des cavernes. Ils avaient creusé, pas maintenant, depuis l'époque, parce qu'à chaque fois qu'ils passaient une caravane, ils s'arrêtaient et ils allaient habiter là-bas dedans. Un jour, je passe comme ça et je vois qu'il y avait des filles, des femmes, tu sais, des hommes, des enfants qui jouaient. Je me suis mis à parler avec eux. Les femmes, ils se sont tous cachés parce que c'était défendu de regarder les femmes. Bref, le lendemain, j'y vais, je leur apporte du pain et il n'y avait plus personne. Je suis rentré dedans et tu vois l'odeur de la terre, tu ne peux pas t'imaginer. Une odeur, je ne peux pas te l'expliquer. Une bonne odeur, tu sais. Et les Bédouins, ils avaient sur eux, ils avaient sept odeurs parce qu'ils dormaient par terre. Ils restaient toute la journée enfermés là-bas dedans, les femmes, les enfants, pas toute la journée mais enfin, ils habitaient là-bas. Ils restaient 15 jours, 20 jours et puis hop, ils partaient, ils foutaient le con. Bon, bref, quand on allait au puits, tirer l'eau avec mes collègues et on se faisait le bain et quand le jeune, il venait, il nous cherchait « Où vous êtes ? » On lui disait « On est dans le puits. » « Ah, vous êtes dans le puits. » « Mais je vais le dire au commandant. » « Tu leur fais boire » « De l'eau seule. » « Vous voulez pas te boire de l'eau seule ? » « Si tu parles, gare à toi. » « Attention. » « Ne dis rien. » « Boucle là, mais c'est mieux pour toi. » Tous les copains qui ne fumaient pas, le tabac, ils me le donnaient. Alors, ils nous donnaient 5 paquets de tabac et 5 paquets de cigarettes pour 15 jours. Et les 5 de tabac, ils me le donnaient. Et moi, je faisais échange avec l'arabe. Je lui donnais les... Mais avant de faire l'échange, je me suis allé informer au bureau de tabac. « Combien ça va aller le... » « Tu vois ? » « Pour qu'il ne me torpille pas. » On est tombés d'accord. Moi, je lui donnais plus en 4 paquets de tabac. Et lui, il me donnait l'assiette de repas. Il me donnait le legume. Il me faisait fumer le takrouri. « Takrouri ». « Takrouri », c'est le cannabis en arabe. Il me faisait chaud, mon ami. Une chaleur insupportable. Je suis sorti de la chambre et je voulais prendre de l'air. Et je suis arrivé devant le poste, l'entrée de la caserne, tu sais. Et je me suis arrêté comme ça. Et tout d'un coup, un sergent, il me voit et il me dit « Bougnoul, qu'est-ce que tu fais là ? » Je le regardais. Je lui ai dit « Je prends de l'air. » Il m'a dit « Tu prends de l'air avec cette chaleur ? » Je lui ai dit « Qu'est-ce que tu peux te faire ? » Je lui ai dit « Je passe aux mains. » « Et il s'est aperçu que j'étais à moitié sous, tu sais. » Alors un beau lui, un beau moi, un beau lui, je lui ai dit « Va te faire foutre. » Et je suis parti dans ma chambre. Je suis rentré. J'ai pris la couverture. J'étais en train d'enlever la couverture, comme ça, tu sais. Tout d'un coup, il claque la porte. Boum ! Il m'a dit « Tu es là, enfoiré. » Il avait une matraque à la main. Comme les flics, qu'ils ont les flics, tu sais. Il m'a dit « Je vais t'arranger. » Je l'ai laissé venir. J'avais la couverture dans les mains, comme ça. Quand il est arrivé à côté de moi, je lui ai jeté la couverture dessus. Je l'ai fait une zambette, je l'ai fait tomber. Je me suis assis sur lui. Il ne pouvait plus bouger. Il était bloqué. Il y a un militaire. Il avait ouvert le couteau pour me donner un coup de couteau par derrière, tu sais. Mon collègue, Guez, il a dit « Si tu le touches, je te gorge. » Parce que tout le monde, il savait qu'il avait tué un arabe. Et lui, il a ouvert aussi son couteau. Il a dit « Si tu le touches, » j'ai enlevé la couverture. J'ai dit au sergent « Tu peux partir, va-t'en. » Et il est parti. Il est parti et il est revenu avec quatre militaires. Et lui, il a ouvert la porte, il est rentré et il m'a dit « Viens ici, en prison. » Il m'a encadré et il m'a emmené à la prison. Guez, il nous a suivis. Il croyait qu'en m'accompagnant, on me sautait dessus et on me frappait. Tu vois, parce qu'il me l'a dit après. Il m'a dit « Tu sais, je t'ai accompagné. Mais toi, tu ne m'as pas vu mais moi, j'étais derrière toi. Pas à côté, mais je vous ai suivi. » Il ouvre la cellule et il me fait rentrer et il m'a dit « Allez, en prison. » En prison. Et moi, je croyais qu'il allait faire son rapport et passer au tribunal quand je suis... Il n'y avait rien, il n'y avait que le parterre. Je dormais par terre. Demain matin, vers 6h, j'entends « Blum, blum. » Hop, je me suis réveillé et c'était lui, le sergent Renard. Il s'appelait Renard. Il m'a dit « Allez, sors. » Alors, je regardais comme ça, tu sais, devant la porte. Il était seul. Il m'a dit « Tu peux sortir, tu es libre. » Il m'a dit « Mais avant que tu t'envoies, je vais te dire. » Il m'a dit « Je m'excuse. » Il s'est excusé. « Je m'excuse. » Il m'a dit « J'ai perdu la boule hier soir. » « Ce n'est pas ça que je voulais faire. » « Moi, moi, on est arrivé là. » Il m'a dit « Mais je m'excuse. » « Tu es tout excusé. » Il m'a dit « Excusez-moi, » Il m'a dit « Moi, je suis parti dans ma chambre et lui, il est parti dans la sienne. » Des semaines, il passait. Des mois, il passait. Et le trio qu'on avait fait, on s'était divisé. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Cohen, non, Cohen, il est resté toujours ami avec moi. L'espagnol et puis il y avait un autre Adam. Et Adam. L'espagnol, il venait me trouver et il me disait « Comment je vais faire ? » Avec Getsch. Getsch, c'est l'Algérien qui avait donné un coup de coteau et il avait tué l'arabe. Je lui ai dit « Qu'est-ce qu'il y a ? » Il m'a dit « Il m'insulte. » « Je ne sais pas pourquoi. » Il m'a dit « Il m'insulte. » « Il me dit des mots. » « Il veut me frapper. » Je l'ai regardé « Il faisait un mètre 90. » Il était bien costaud, tu sais. J'ai dit « Mais écoute, tu sais que tu es bagarré ? » Il m'a dit « Oui, non. » J'ai dit « Bon, alors tu sais qu'est-ce que tu fais ? » « Puisqu'il t'emmerde. » « Je ne peux pas te dire mieux que ça. » Il te dit « Enculé. » Et toi, tu lui dis deux fois. « Enculé. » « Enculé. » Il te dit que tu es un misérable. Tu lui dis « Toi, tu es un misérable. » « Misérable. » Tu lui réponds deux fois de ce qu'il te dit, de l'insulte qu'il te dit. Il m'a dit « C'est sûr ? » « Je te dis « Va, fais comme je te dis, tu verras. » Tout d'un coup, deux ou trois jours après, il vient Guetsch et me dit « Comment je vais faire avec l'Espagnol ? » Il dit « Il m'insulte-moi. » J'ai dit « Écoute, je connais l'histoire. » J'ai dit « Lui aussi, il est venu se plaindre de toi que tu l'insultes, que tu fais. » « Non, je te dis. » « Tu l'insultes. » « Allez, bon. ne l'insultes plus. » J'ai dit « Et tu verras que il n'a plus insulté et c'est fini. » « Ils sont devenus notre fort ami et ça continue. » « Ah, attends, je n'ai pas fini. » J'étais à la cuisine et il plichait les pommes de terre et il passe le lieutenant. Il me regarde et il me dit « Je ne m'appelle pas Brel. » « Je ne m'appelle pas Brel. » Il m'a dit « Je m'appelle Brel. » « Ne confonds pas. » Il m'a dit. Mais il me l'a dit avec l'accent arabe. Il était comme moi. Il était de Tunis. Je dis « Oui, mon lieutenant. » Il m'a dit « Bon, ça va. On reste des amis. » Il était en train de partir et je dis « Mon lieutenant, qu'est-ce que tu veux ? » Je dis « Je m'enouis. » Je dis « Vous ne pouvez pas me faire travailler. » « Je sais conduire des voitures. » Il m'a dit « Oui, mais il faut le permis militaire. » Je dis « Je peux le passer. » Il m'a dit « Oui, je vais lui donner l'ordre qui t'inscrit. » Il m'a inscrit, il m'a inscrit et j'ai passé le permis. Ils m'ont affecté Medellin, Totaline, une fois tous les 15 jours pour aller chercher le ravitaillement. On m'a donné un Ford militaire. Il marchait impeccable. Il faisait un bruit, mon ami. Diesel. Et ils m'ont donné un corveilleur avec moi, un collègue. Alors, on allait à Medellin, on allait à la dispense et ils nous donnaient du vin, du thé, du sucre. Ils nous donnaient tout ce qu'il nous fallait pour 15 jours. Et nous, en route, il y avait un restaurant français. Un jour, je dis « Arrête-toi là. » Je dis « On va boire un coup. » « Regarde, il y a un restaurant français. » Et le propriétaire, il était français, en français. Elle a commencé à parler, tout d'un coup, il nous fait « Si vous avez quelque chose à vendre, je vous l'achète ou sinon, on fait échange, je vous mangeais, je vous donne à boire, je vous donne... » « Ah, bon, ça va. » « On peut vous donner du sucre, du thé, du café. » « Mais il était content comme un fou. » Et quand on arrivait à Tatawin, une fois qu'on avait fini de manger, de boire, on prenait le camion et on partait à Tatawin. Et à Tatawin, au garage, il y avait les dépanneurs, tu sais. Admettons, tu partais, toi, et tu tombais en panne. Eux, avec le 4x4, ils venaient et regardaient ce qu'il avait dans ta voiture. Et mon collègue, il lui a raconté. Il a dit, « Tu sais, on me dit, on me boit, j'en boit, on rigole. » « Ah, » il dit, « On ne peut pas faire comme vous. » « Comment vous faites ? » « On est tous les deux. » Il a dit, « Voilà, vous téléphonez, vous êtes en panne. et nous, on viendra vous dépanner. » « On vient vous dépanner. » « Et on fait la fête ensemble. » « Ah, ça va. » Le jour venu, on leur a téléphoné. On était au restaurant. On a mangé, on a bu, on a rigolé, etc. et quand ça a été l'heure, chacun a pris son 4x4. Et moi et mon collègue, on a pris la Ford. On a mis la barre fixe et on est partis. Mais avant de partir, je me suis rappelé avec la barre, j'avais fait un accident. Je suis tombé en panne. On a mis la barre, il m'a remarqué et je lui avais dit, « Écoute, marche doucement. » Je lui ai dit, « Parce que nous, on est nouveau, on est nouveau chaffeur. » Je lui ai dit, « Vas-y doucement. » Comme ça, on arrivait entier. Il y avait une montée comme ça. Il y a eu la pente. Quand on a pris la pente, c'est un culé là, il commençait. Je lui ai klaxonné pour ralentir. Je lui ai klaxonné, je lui ai klaxonné. Puis je lui ai klaxonné, puis je courais. Il y a tout en haut, mon camion, il fait comme ci, il fait comme ça. Et je le renverse. Et moi, je l'ai suivi. On est tombé tous les deux. dans un ravin. Un ravin, comment on appelle ça ? Quand il y a une petite… Une rigole ? Oui. Alors, la barre, elle s'est arrachée. Lui, ton camion, il s'est renversé. Et le mien, il s'est arrêté. Mais avant, avant qu'il s'arrête, le mien de camion, il s'était renversé. je me suis attrapé avec le volant et les pieds. Je me suis fixé comme ça, tu sais. Et par la portière, je sentais passer les cailloux. Le camion, il arrachait dans la terre, tu sais. Moi, je n'avais rien. J'ai ouvert la porte d'en haut, je suis sorti, je suis descendu et lui, il était à boîtier dedans et à boîtier dehors. Et je suis allé pour le sauveur. Il ne pouvait pas aller en camion. Il pesait je ne sais pas combien. Justement, ils passaient des Allemands avec les voitures et ils se sont arrêtés. Ils sont venus, on a renversé la voiture, on l'a sorti. Ils s'étaient cassés le bras. Ils l'ont pris, ils se sont emmenés à l'hôpital. Alors, on reprend pour Tatawin. Quand j'ai vu la barre, je me suis rappelé. En Ukraine, qu'est-ce qui m'était arrivé ? Alors, je dis à mon collègue, attends, ne demeure pas. Je vais aller lui parler. Ils étaient trois. Il y avait le chauffeur et deux dépannaires. Je dis, les gars, il y a beaucoup de virages à la noix de coco pour arriver à Tatawin. Marcher doucement, je dis, parce que j'ai eu un accident. Il n'y a pas eu de mort, mais j'ai eu un accident de la même façon qu'on est nous. J'ai pris le paquet de cigarettes, je lui ai donné une cigarette chacun et moi, il y en a une. Il a allumé, il a fumé. J'ai dit, alors, c'est compris ? Oui, oui, c'est compris. Je suis monté dans ma voiture, allez, on part. On est parti. Il y avait des virages serrés, tu sais, je ne sais pas comment il a fait. Mon collègue, avec la barre, il a renversé le 4x4 dans le tournoi. Et il a poussé. Ils étaient trois. Deux, ils sont morts. Et un, il est resté blessé gravement. On est sortis, nous, de notre camion. On a été, on a dit, il a, oh, là-haut, les gars, ça va ? Il ne répondait pas. Moi, j'ai allongé la main, j'en ai touché un, parce qu'il s'était renversé, le corps, complètement. Il y avait deux morts et l'autre, il était blessé. Il a dit, oh, 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 comment on va faire maintenant ? On n'était pas loin de la route. Je dis à mon collègue, attends, je vais aller sur la route. Je dis, la première voiture qui passe, je dis, on va l'arrêter, on va lui dire qu'ils avertissent les autorités. Ils allaient au milieu de la route, tu sais, et j'attendais. Je regardais à droite et à gauche s'ils montaient ou descendaient une voiture. Tout d'un coup, je vois deux phares, tu sais, quand ils sont arrivés à côté de moi, j'ai commencé à faire comme ça avec les mains, tu sais, et c'était des gendarmes. Ils se sont arrêtés. Qu'est-ce qu'il y a ? Je dis, voilà, il y a eu un accident. Je dis, je ne sais pas comment ça s'est passé. Moi, je dormais, je dormais sur le camion. Je dis, venez voir. Ils sont venus, il est dit à lui, il faut l'emmener vite à l'hôpital. Et les autres deux, il faut qu'il vienne une ambulance et se les amener. Ils sont morts. Non, 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 c'est pas comme ça. Ouais, du 4x4, il y en avait eu un aussi qui était sorti, mais il était mort. Alors, le gendarme, ils m'ont dit, bon, toi, on m'a dit, tu restes ici, tu fais attention, on va l'emmener à lui à l'hôpital et on va envoyer une ambulance. Ils m'ont dit, bon, je vois. Ils sont partis, ils m'ont resté tout seul. J'étais fatigué, j'avais sommeil. J'ai pris ma couverture, mis par terre à côté de le bord, je me suis endormi. J'avais le fusil, je l'ai mis à côté de moi, tu sais, et je dormais. Je me suis endormi. Un coup, j'entendais du bruit, tu sais. J'ouvre les yeux et je vois un arabe avec un sac, il était en train de ramasser des pâtes, du café, il mettait dans le sac, tu sais. Je me suis levé, je me suis levé, je me suis levé, je me suis levé, il me dit, je me suis levé, tu es vivant, il croyait que j'étais mort, aussi. Et en même temps, ils arrivaient les gendarmes, ils ont descendu, les gendarmes de camions, et il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai dit, voilà, voilà, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai dit, il était en train de se remplir, il a eu l'ompris, mon ami. Et les gens commençaient, boom, boom, ils n'avaient pas le droit de le faire, mais ils se prenaient tout, ils étaient des enculés. Et l'arabe criaient, oh, orsoul, 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 ça veut dire, aïud, aïud. Il a eu, boom, boom. Ils l'ont bien gonflé, il a dit, il a eu, boom, allez, va-t'en, boom, ça veut dire, va-t'en. Il est parti, mais la marchandise, il l'a laissée. Le gendarme vient, il me dit, il avait deux chaises, il en a mis une, là, une, là, il s'est assis, il m'a dit, assis-toi, il m'a dit, allez, raconte. Il a commencé à faire jour, je lui raconte quoi ? Il m'a dit, comment ça s'est passé ? Je lui dis, voilà, je lui dis, je dormais, je me suis endormi, j'avais sommeil, c'est sûr, ce que vous dites, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte ? Plus que ça, je ne peux pas vous dire. Je lui ai dit ça, parce qu'il nous avait partagé, il est parti avec le gendarme, moi je suis resté, ils ont dû l'interroger, mais je ne sais pas ce qu'il lui a raconté. Alors, je me suis dégagé complètement de la responsabilité. Tu vas voir. De Tatawin, ils ont envoyé un chauffeur, parce qu'on était, soi-disant, en panne, ils ont pris le, il est venu, le remorque, il a renversé le 4x4, ils ont pris le mort, ils l'ont mis de côté, il est venu l'ambulance, il les a pris à tous les deux et il les a embarqués. Mais l'autre, celui qui était vivant, il était embarqué le premier. Et j'arrive à Tatawin, et qu'est-ce qu'il y a eu ? Je ne sais pas, il y a eu un accident, il y a eu deux morts. Ils morts, deux morts, qui est là ? Il est mort en tel, en tel, putain. Et puis, tout d'un coup, ils sont venus trois ou quatre, tu sais. pourquoi tu n'as pas voulu témoigner ? Je les ai regardés à tous les trois comme ça. Je leur ai dit, et vous, qu'est-ce que vous aurez fait à ma place ? Il m'a dit, non, mais toi, tu devrais raconter la vérité. J'ai dit, oui, la vérité, je dis que je n'ai rien vu, comme ça, ce qu'il a raconté lui, je dis, c'était valable. Et ce que je raconte, moi, c'est à nul. Ils se sont regardés entre eux. Je lui ai dit, elle a raison, c'est juste. Je lui ai dit, est-ce qu'ils pouvaient savoir ce qu'il leur a raconté ? Parce que ça a été, c'était mon collègue qui les avait tués. Au tournant, il a fait un faux mouvement avec le camion, et la barre, il les a retournés, et il y a eu cet accident. Mais quand je suis descendu du camion, ils avaient encore la cigarette allumée que je leur avais donnée. Tu te rends compte ? Et bien voilà. Et puis, j'ai continué, je n'avais pas beaucoup à faire encore. Je veux me re-engager. Il m'a dit, non, il n'y a pas d'engagement. Je dis, mais pour l'indochine, il n'y a pas d'engagement. Il m'a dit, on va te donner ton carnet, on va te donner ton argent, on va te donner ton billet de voyage, et tu t'envoies chez toi. On ne veut plus de toi. Et c'est comme ça que j'ai été démobilisé. J'ai pris le train et je suis descendu une autre fois à Tunis. Je suis allé trouver mon collègue Louis. Je suis allé habiter encore chez lui. Et bien, et voilà. Merci papy. Attends, je peux te chanter la chanson de Tatawine ? Ah, vas-y. Hein ? Vas-y. À la mémoire de mes collègues. Pechera qui s'en mord. De Gabessa à Medinine, De Gabessa à Tatawine, Sac au dos dans la poussière, Marchand bataillonnaire. Il existe sur cette putain terre africaine, Un bataillon dans les soldats, dans les soldats, Ce sont des gars comme pailles de veine. C'est le Bagdaf, Et puis voilà, Pour être joyeux, Chose spéciale, Il faut sortir de la ripoissie, De la ripoissie, Ou bien sortir D'une centrale, C'est là d'ailleurs Qu'on nous choisit, Qu'on nous choisit, Et après tout, Et là, S'en fout, Et voilà, Tout tralala, Marchand sur la grande route, Avant toi vis-à-vant toi tralala, Les anciens l'ont fait sans doute, Avant toi vis-à-vant toi tralala, De Gabessa à Medinine, De Gabessa à Tatawine, Sac au dos dans la poussière, Marchand bataillonnaire, Et là tu t'en souviens, Tu t'en souviens, Tu t'en souviens, Tu t'en souviens, Et ben voilà, Et c'est fini, On chantait cette chanson, Quand on faisait des marches, Tu sais, Mais il y a un refrain, Que je l'ai oublié complètement, Mais ça fait rien, Mais c'est beau quand même, Tous ceux qui l'entendent, Ils vont dire c'est ça, Voilà, Allez,